Hey, salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur ma rotation du mois de septembre et d'octobre. C'est parti ! Donc j'ai ma rotation qui se trouve juste devant moi, je vais vous la montrer. Tout est là-dedans. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise là pour les deux prochains mois. Ce make-up est résé entièrement avec ma rotation et vous la verrez la semaine prochaine. Je vous ai fait un chit-chat en même temps, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier lieu pour commencer, j'utilise toujours mon petit Face Milk de chez Colourpop. Donc il y a la papaye, donc il est comme ceci. Je suis bientôt au bout, il me reste ça. Mais je l'adore parce qu'il prépare vraiment ma peau et voilà, j'ai envie de le terminer. Ensuite, en base-bas, j'utilise celle-ci, c'est de chez Slick, c'est la Mattifying Primer Soft Focus Finish qui est, on va m'éviter, qui est comme ceci. Elle est très très bien, je trouve qu'elle mattifie bien, je pense que vous pouvez le voir. Et en plus, elle vient un peu lisser les pores, donc franchement je la trouve géniale. Au niveau fond de teint, j'en ai deux actuellement. Donc j'essaie de finir mon A5 24h Fresh Weir de L'Oréal pour pouvoir me commander en fait le nouveau qui est sorti. J'avais mis aussi celui-ci, donc c'est le Concealer & Hydrate de chez Makeup Revolution. Enfin, c'est le Concealer & Hydrate de chez Makeup Revolution. Qui est en teinte F6.5 et je pense que vous pouvez le voir, il est beaucoup trop clair en fait. Donc voilà, celui-là, je l'utiliserai plus je pense en base pour mes make-up artistiques d'Halloween, etc. Mais là, effectivement, pour sortir dans tous les jours, je ne pourrais pas le mettre. Donc je vais surtout utiliser celui-ci et celui-là pour... Voilà. J'ai mis deux Concealer. Le Tarte Logepte, qui est comme ceci, que vous connaissez sûrement. J'aimerais le finir, je l'ai en quelle teinte ? 22N Light Neutral. Et il est parfait pour moi. Et j'ai aussi le Catrice, le True Skin, donc Eye Cover Concealer, que je vous ai présenté avec le fond de teint. Je l'ai en teinte Cool Cachemire et il se présente comme ceci. Et lui, c'est pareil, je suis à peu près là, je pense. Je l'ai déjà bien, bien, bien utilisé. Alors, ensuite, je n'ai plus de base à paupières. Il va falloir que j'en cherche une parce qu'en fait, celle que j'ai mis est périmède. Vous verrez ça de toute façon dans mon petit chat. Au moment, je la mets, je me rends compte qu'elle est périmède. Est-ce que j'ai fini ma Be Perfect, genre, il y a deux jours ? Donc, j'ai dû en retrouver une autre en vitesse et je ne savais pas qu'elle était périmède. Enfin, elle était déjà à moitié, mais c'est déjà pas mal, mais voilà. Donc, en poudre, j'en utilise deux en ce moment. J'utilise toujours celle de chez Awa Studio, la Perfect Setting Powder. Donc, il se présente comme ceci. Et j'utilise la Cherry Lotion de chez Action, enfin, de chez Max & More, qui se présente comme ceci. Finalement, j'ai un bon match avec cette poudre. Je ne l'utilise pas sur mon contour des yeux parce qu'effectivement, elle m'assèche le contour des yeux. Et c'est celle-ci que j'utilise pour le contour des yeux, qui est en fait beaucoup plus fine. Mais pour le teint, elle est géniale. Et que là, ils ont sorti, il y a quelques temps, fraise et ses pêches, mangue. J'ai pris les deux parce que mangue me va plus facilement pour l'été. Et la fraise me va plus facilement pour l'hiver, vu qu'elle est plus claire. Mais là, j'ai repris mon ancienne poudre, si vous vous souvenez, qui était la Cherry. Et voilà ! Ensuite, niveau teint encore une fois, pour le blush, j'en ai mis deux. J'ai mis mon She Glam, qui est en teinte Swipe Right. J'aimerais trop m'acheter les autres teintes parce que je les adore. Il faut juste même pas une petite tâche. Mais vous avez... Ils sont incroyables. Donc voici à quoi ils ressemblent, au cas où vous ne les connaîtriez pas. Vraiment, je les adore. Et j'ai mis un blush de chez Essence, qui est le Tramp Bright Tec King. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Il ressemble à ceci. Je l'avais découverte dans ma vidéo Essence. Là, en bronzer, j'en ai mis deux parce qu'on en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Donc j'ai mis mon Essence de nouveau, qui est le Natural Glow Bronzing Powder en teinte Warm Tone. Il a pris de chair de sa gueule. Il ressemble à ceci. Et voici l'intérieur. Il commence doucement à être creusé. Et en deuxième, j'ai mis le Kissed by The Light Illuminating Powder de chez Essence. Donc il y a un bronzer avec en même temps un truc lumineux. Et moi, je l'ai atteint de Sun Kised. Donc il est incroyable. Il ressemble à ceci. Il match parfaitement avec ma peau. Il est magnifique. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Ensuite, en highlighter, j'en ai mis deux. J'ai le petit de chez Iconic London Immilator Originals. C'est un mini format qu'on avait reçu avec le calendrier Look Fantastique. Je ne comprends toujours pas. Et ça, c'était Manon qui me l'avait envoyé justement. C'est un de chez Makeup Revolution. Highlighter Reloaded Raise the Bar. Il est comme ceci. Il est très, très beau. Voilà. J'adore sa couleur. Et c'est un highlighter cuit. Et il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore. Pour finir avec le teint en spray fixateur, j'ai mon Lottie London toujours. Illumiting Sitting Spray. Je l'adore. Manon ne l'aimait pas du tout parce qu'elle trouvait qu'il faisait trop de paillettes. Mais sur moi, en fait, je ne sais pas si c'est parce que je le mélange correctement ou peu importe. Mais sur moi, vous voyez qu'il ne fait pas de grosses paillettes. Il est lumineux, mais il est très, 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 très beau. Donc, voici à quoi il semble. Et écoutez, j'en suis là quand même. Il descend vachement bien. Moi, je suis très contente. Alors, passons aux yeux maintenant. J'ai mis deux palettes dans ma rotation. La première que j'ai mis, c'est la Revolution. C'est la Forever Flawless. Vous savez, je pense, ça a été une de mes premières palettes colorées en même temps que la Bright Matte de chez Beauty Bay. C'est une palette que je vous ai fait, refait, refait et refait. J'ai fait un nombre de make-up incalculable avec cette palette. Mon miroir est tombé, donc je vais le tenir. Et voici à quoi elle ressemble. C'est une palette que j'adore, comme vous le savez, mon cœur. Je me suis maquillée aujourd'hui avec. Je l'aime tellement, cette palette. Je suis tellement contente de l'avoir ressortie. Vraiment, les rotations, ça fait un kiff pour moi parce que je ressors vraiment des palettes. Et la deuxième que j'ai mise, c'est de chez Nocibe. Je l'avais reçue dans un concours. C'est la Majoli palette irisée, fard à paupières irisées et la qualité de ses fards. Je rêverais de racheter une palette Nocibe pour voir un peu leur haut de fard parce qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vais vous la montrer de plus proche. Déjà, elle ressemble à ceci. Très quali, très beau. Et voici la couleur, les couleurs. Elle est magnifique. Je me suis maquillée avec pour aller en cours parce qu'en fait, le mardi, je dois être maquillée vu qu'on fait son modèle. On est les modèles de chacune, un des maquillages complets, etc. Donc, tous les mardis, maintenant, je vais maquiller. Et j'avais fait ça et tout le monde a kiffé. J'avais utilisé ce far-ci. J'avais un peu rajouté celui-ci pour mettre du glow. Enfin, du foncé, pardon. Et j'avais utilisé cette teinte qui est juste là et qui est magnifique. Je vais vous la montrer. Voilà, je pense que vous pouvez carrément voir la lumière. Ces fards sont incroyables. Vraiment. Continuons avec les yeux. Je me suis aussi mis ma petite palette de chez Beauty Bay qui est liner palette. C'est la toute première. C'est la Aquavated. C'est vraiment la première qu'ils ont fait. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle va avec tout. Et faire un trait liner avec, c'est hyper facile. Donc là, j'ai trois mascares en tout. Parce que celui-ci, je pense que je peux encore l'utiliser deux fois tout cassé. Et il sera vide. C'est donc celui-ci. Donc, c'est le Maybelline Cile Sensational Volume Effet Éventail Waterproof. C'est celui que je porte aujourd'hui et il est génial. Je le rachèterai, mais direct. Mais j'avais ouvert aussi récemment mon Paradise Waterproof. Donc, je l'ai mis parce que je ne veux pas trop qu'il sèche celui-ci. Et j'avais commencé celui de chez Essence que j'ai mis saigné. Plus le temps passe, plus il est léger. Donc, je pense que si ça continue, je vais l'avoir fini hyper vite. C'est celui-ci. Donc, c'est le I Love Extreme Crazy Volume Mascara Waterproof. Il est génial. Je l'aime trop. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Il est incroyable. Écoutez, je vous dis de plus. Au niveau rouge à lèche, je ne m'en suis pas mis spécialement. Mais il y en a quand même plusieurs que j'essaie d'utiliser. Le premier, c'est mon NYX. C'est le NYX Lingerie XXL en teinte. Je vous l'ai dit juste avant. Je ne le sais plus. It Flirt. Il y a aussi mon liquidique de chez Scient. Donc, il y a le liquide lipstick en teinte mauve, je crois que c'était. 20 mots. Mon celui-là, il est pêche. C'est celui que je porte aujourd'hui. Celui-là, il est plutôt mauve. Et j'ai un très, très, très nude que j'ai mis aussi. C'est le Sephora. C'est quelle teinte ? C'est la date 40. Ça va peut-être 40. Ils ne mettent pas d'autres noms. Je l'adore. Mais lui, il est très, 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 très... Comment dire ? Ah, je ne sais pas. Très, très clair. Voilà. Et je vérifie. Je pense que c'est celui-là. Je me l'étais mis dans l'ordre, mais vu que je suis un peu une teute. Et pour un plus foncé, j'avais mis celui-ci. De chez Yves Rocher. C'était ma prof de français qui me l'avait offert. C'est le 175 Matte. Et je l'adore. Il est un peu plus foncé. Pour l'automne, il est parfait. L'automne qui arrive. Ça y est. Oh là là. Je l'adore. Donc écoutez, voilà. C'est tout pour ma rotation de make-up. Ce qui est déjà pas mal. À tout moment, j'utiliserai aussi d'autres palettes. Parce que je vais continuer mon challenge avec mes deux palettes Beauty Bay. Voilà. Si je fais des make-up plus artistiques, automatiquement, j'ai peut-être utilisé d'autres palettes. Mais en tout cas, pour ma rotation de tous les jours, c'est ce que j'ai mis. J'en suis très contente. J'ai hâte de continuer à me maquiller tous les jours. Là, je vais surtout aller faire du nettoyage de pinceaux. Parce que tous mes pinceaux sont sales. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça me fera hyper plaisir. Dites pas ce qu'il y a de votre rotation en ce moment. Et si vous venez de vous abonner ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, bienvenue. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. La bis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada